Alléluia! Soyez bénis! Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel-Guezard, et ce matin je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, c'est possible. Dis à mon peuple, c'est encore possible. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, tant que vous entendez ma voix, si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est que c'est encore possible. C'est que la grâce est encore disponible. Alléluia! Ce matin, recevez, recevez la délivrance dans vos maisons. Recevez la délivrance dans vos maisons. Je dis recevez la délivrance dans vos maisons au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun! Alléluia! Et nous devons d'abord définir ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de placer quelque chose que ce soit au-dessus de Dieu. Alléluia! Dis avec moi, Dieu n'a jamais été détrôné. Dieu n'a jamais été détrôné. Le trône appartient à Dieu. Le trône qui est dans les lieux célestes appartient à Dieu. Oui, le diable s'attend à essayer à un moment donné avec ses anges. Mais la parole de Dieu nous précise qu'il n'a pas été trouvé plus fort. Il n'a pas été trouvé plus fort. La victoire appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour effacer, pour, alléluia, balayer nos péchés. Et il nous a donné la victoire sur la mort, sur la maladie, sur les addictions, quelles qu'elles soient, sur l'idolâtrie. Alléluia! Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire. Alors ce matin, je veux te dire, la parole de Dieu dit que cette fois le juste tombe, mais cette fois il se relève. Cette fois il se relève, ce qui veut dire qu'il ne reste jamais à terre. Il ne doit pas finir à terre. Mon frère, ma soeur, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Reçois la force ce matin, par la foi, de te relever de cette situation. De te relever parce que le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia! Ce matin, tu as la victoire. Tu as la victoire au non-puissant de Jésus. Tu as la victoire sur le péché, sur la mort. Tu as la victoire sur toutes sortes d'addictions. Alléluia! Quelle que soit cette addiction, que ce soit, Seigneur, le mensonge, le vol, alléluia! Que ce soit la tromperie, que ce soit toutes sortes d'addictions, la drogue, l'alcool, alléluia! Que ce soit la masturbation, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, quelle que soit cette addiction qui veut te perdre, qui veut t'ensevelir, Eh bien, relève-toi ce matin. Saisis par la foi la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans le temple, dans Esaïe 61, il est marqué, L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui souffrent. Une année de délivrance, une année de grâce, une année de restauration. Alléluia! C'est la parole de l'Éternel. Et au moment où le Seigneur Jésus-Christ a lu ces choses, il a fermé le rouleau et il a commencé le ministère. Et il a commencé le ministère. Ce matin, je te dis, sors, sors de cette idolâtrie. Identifie-la bien. Si c'est l'alcool, dis, j'en finis avec l'alcool. Si c'est l'adultère, dis, je finis avec l'adultère aujourd'hui. J'en ai fini avec l'adultère. Dis, j'en ai fini avec l'alcool. J'en ai fini avec la drogue. J'en ai fini avec la masturbation. J'en ai fini avec la prostitution. J'en ai fini de tromper les gens. Alléluia! De dire des mensonges partout. De voler mon prochain. Alléluia! Dis, j'en ai fini. Dis, j'en ai fini. Dis, j'en ai fini avec cela, au nom puissant de Jésus. Oui, parce que j'ai identifié cela comme quelque chose qui risque d'emmener à la mort définitive. À la mort définitive. Et ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Ce n'est pas ta portion, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire que c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est possible pourquoi? Pas parce que tu es fort, capable, au jour. Non, parce que le Seigneur te donne la capacité. Parce que le Seigneur a mis en toi cette capacité. Et ce matin, tu prends conscience que cette idole doit tomber. Que cette idole doit tomber. Récemment, disait Seigneur, oh là là, quand on a mis l'Arche de l'Éternel en présence de Dagon. Dagon est tombé. Dagon, il s'est prosterné, il est tombé. Alléluia, la tête de Dagon a été, elle s'est cassée et elle est tombée, elle a roulé à terre. Alléluia. Ce matin, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance. Sors de cette addiction qui te mène à la mort. Sors de cette addiction. Et oui, le juste peut tomber. C'est marqué dans la parole. La parole lui dit que cette fois il tombe. Mais la parole de Dieu nous précise aussi que cette fois il se relève. Ce matin, le Seigneur te dit relève-toi. Mets un terme à cette addiction. Finis-en avec cette addiction. Par la foi, saisis cette délivrance. La délivrance, ce n'est pas forcément qu'on vous impose les mains. La délivrance, ce n'est pas forcément que voilà, il y ait des grands vents, des grandes tempêtes. Non. Alléluia. La délivrance, c'est quand on enseigne. Jésus-Christ ne touchait pas beaucoup les gens. J'aime beaucoup rappeler cela parce que Jésus-Christ ne touchait très rarement les gens. Alléluia. Mais par contre, il enseignait. Il enseignait. Et récemment, le Seigneur m'a dit, tu es idolâtre Valérie. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça je suis idolâtre? Non, je ne suis pas idolâtre Seigneur. Je prêche contre l'idolâtrie. Il m'a dit, attends, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que l'idolâtrie. Et lorsqu'il a commencé à parler, je me suis dit, waouh. Mais une idole, ça peut être tout. Ça peut être tes enfants si tu les mets au-dessus de Dieu. Si cela t'empêche d'adorer, de louer, de servir ton Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça peut être ton époux, ton épouse, un époux, une épouse ne peut pas te contraindre à ne pas adorer Dieu, à ne pas louer Dieu, à ne pas servir Dieu, à ne pas entrer dans ton appel. Lorsque Dieu entre dans une vie, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour que la manifestation des dons se fasse, la manifestation des talents. La manifestation est vraiment une évolution, voilà. Le Seigneur, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il la transforme. Alléluia, il la transforme. Je vois la dépression te quitter ce matin. Je vois la dépression te quitter ce matin. Pourquoi? Pourquoi? Demande-moi pourquoi, Alléluia. Parce que tu vas comprendre qu'il faut pardonner. Et oui, je sais, je sais, c'est douloureux. Je sais, on t'a fait beaucoup de mal. Je sais, c'est difficile et ça fait longtemps que tu vis avec ce manque de pardon. Ça fait longtemps que tu vis avec cette rancune, avec cette envie de vengeance, de vengeance, avec cette envie que cette personne soit punie. Vous savez, depuis que j'ai compris que la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. À partir de là, je ne deal plus avec personne. Je deal avec moi-même. Je veille à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, de manque de pardon, d'idolâtrie dans mon cœur. Je me présente devant le Seigneur, je lui présente mon cœur. Je dis, Seigneur, regarde dans mon cœur. Vois, comme a dit David, si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. Alléluia, oui, que le Seigneur efface nos péchés. Que le Seigneur puisse avoir accès à nos vies. Il ne faut pas qu'on puisse l'empêcher. Vous savez, le Seigneur Jésus, il allait dans beaucoup d'endroits. Mais la parole de Dieu, lorsqu'il est allé dans son propre pays, dans sa propre campagne, eh bien, ils ne l'ont pas reconnu. Il y avait trop d'obstacles. Ils se souvenaient que c'est le petit enfant avec lequel ils ont joué dans le bac à sable. C'est le collègue à la maternelle. Vous voyez, et ils n'ont pas pu saisir cette grâce. Ce matin, la guérison entre dans ta maison. Ce matin, la délivrance entre dans ta maison. Ce matin, la restauration entre dans ta maison. Je vois une grande délivrance arriver dans ta maison. Je vois une grande délivrance. Je vois les liens de la méchanceté être déliés dans ta vie. Tomber dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ce manque de pardon. Ce matin, le Seigneur te communique cette capacité. Le pardon, ça ne veut pas dire que tu vas à nouveau aller te vautrer avec les mêmes personnes qui t'ont offensé. Non. Ça veut simplement dire que tu les libères de ton cœur. Ça veut simplement dire que tu pardonnes. Ça veut simplement dire que tu n'éprouves plus rien concernant cette situation. Et je parle ici de situations qui peuvent être graves parfois. Il s'agit parfois de viols. Il s'agit parfois d'abus psychologiques, physiques, religieux. Toutes sortes de choses. Mais le Seigneur te dit pardonne ce matin. Parce que le Seigneur veut avoir accès à ton cœur. Le Seigneur veut. Vous savez, le manque de pardon, c'est comme du poison. C'est comme une semence qui a germé et qui a donné un grand arbre et qui a étouffé tout le reste. Oui. Alors ce matin, nous refusons. Nous refusons d'être étouffés par le manque de pardon. Alors nous pardonnons, nous libérons cette personne et nous les remettons à la grâce de Dieu tout simplement. Alléluia. Que nous puissions dormir tranquilles. Parfois, on ne fait pas la relation entre le manque de sommeil, les insomnies, les cauchemars et tout cela. Et le fait qu'on ait gardé des personnes dans son cœur. Libérez ces personnes. Libérez ces personnes. Quelles qu'elles soient, même si elles ne sont plus de ce monde, pardonnez. Libérez. Dites, confessez, je pardonne à cette personne. Je libère cette personne, je la sors de mon cœur. Je te la présente Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. Alléluia. Et vous allez ressentir vraiment de la joie, de la paix. Je vois même quelqu'un vomir ce poison. Vomir parce que c'est comme du vomi qui est là et il faut qu'il sorte. Il faut qu'on soit libéré. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose que vous avez mal digéré, eh bien, c'est là et ça tourne dans votre estomac. Et à un moment donné, il faut vomir. Et c'est une délivrance. Et c'est une libération. Et ce matin, je vois quelqu'un être délivré. Je vois quelqu'un recevoir la paix, la joie du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.